Salut les amis, de nouveau au Bordeaux, une journée de RTT, j'en profite pour pêcher, j'en profite aussi pour essayer des produits que j'ai acheté durant le salon du CIPAC, ça a l'air de marcher, j'ai fait 2-3 poissons, et puis c'est surtout aussi pour vous présenter la dernière vidéo de Preston, Innovation, je tenais à les remercier et je veux surtout remercier Baptiste, qui grâce à lui on a pu faire des sympathiques vidéos, vous présenter les nouveautés 2019, donc cette fois-ci pour terminer avec Preston, c'est les Kanokou, vous allez pouvoir découvrir, donc je vous dis bon visionnage et on se retrouve après la vidéo, j'espère que ça vous plaira, à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 On a passé sur les Kanokou, donc j'ai vu que déjà il y a des nouveautés pour 2019, il y a surtout le modèle Europe. Donc là on a travaillé sur une gamme vraiment dédiée à la pêche en France et sur le continent, donc des cannes de 13 mètres, renforcées, adaptées pour les ferrages assez puissants, et surtout aux pêches de carpodrome qu'on rencontre dans le nord de la France, la Belgique, donc avec des poissons plus gros qu'en Angleterre, des personnes qui tirent beaucoup plus et qui utilisent des plus gros élastiques. Donc la gamme, elle s'appelle la gamme Euro, et elle est composée de 6 cannes, et elle est composée de 2 familles, donc on a les Eurocarp, donc qui commence avec la Eurocarp 600, qui a une canne de 11 mètres 50, qu'on va pouvoir utiliser avec des cordelignes en 27-30 centièmes sans problème, des élastiques assez conséquents, 3-3,5. Donc c'est une canne qui est équipée déjà d'origine d'un gros trou sur le côté, et donc particularité des gammes, on va le dire tout de suite, c'est que les cannes de carp, elles sont équipées d'origine de tulipes internes, et donc on a une sortie de 4,5 mm interne, donc ça permet déjà d'y loger des sacrés élastiques, et les cannes de compétition des 3,5, de 3,5 interne, et aussi équipées de tulipes. Donc après on va en parler des compositions des packs, vous allez voir c'est des packs qui sont assez bien composés, et assez complets. Donc celle-là, on est à 699 euros, on peut parler de prix ? Oui, bien sûr. 699 euros, donc avec deux kits, deux brins, donc qui font 3m10, et un kit coupelle. Particularité des kits coupelle pour toutes les cannes Euro, ils sont équipés à l'origine d'un pas de vis, donc qui est adapté à nos coupelles. Donc quand vous achetez la canne, vous n'avez pas besoin de recouper les sues, on met des tulipes, venir couper le kit coupelle et venir y mettre votre pas de vis. Tout est fait, tout est à la même longueur, vous êtes prêt à pêcher. Après on a la 800, donc qui est disponible en 11,50 et 13 mètres, donc ça c'est une canne qui vient se placer dans les 1200 euros en pack 13 mètres avec 4 kits. Et donc là on est sur une canne, on peut utiliser des nylons en 25, 26 centimes sans problème. Et là on a la Eurocarp 1000, donc ça c'est la canne qui a été utilisée, donc vous pouvez le voir, il y a Jonathan et Morgane qui ont parti du team Preston-Lancense. Et donc dans leur club il y a Fabrice Casimir, Cédric Dauvin et Stéphane Jacob, donc c'est des gens qu'on retrouve souvent sur le podium dans les pêches en carpodrome, donc ils ont utilisé les protos. Et Fabrice Casimir a été champion de France avec cette canne-là, donc on peut dire que c'est une canne qui est réussie, je pense que s'ils l'utilisent et qu'ils en sont vraiment très contents, c'est que c'est vraiment, on est arrivé à quelque chose de super bien pour les pêches en carpodrome. Et donc là on est sur 1900 euros, 1999 euros, vous avez deux kits, donc deux brins, deux kits, trois brins qui font 4,50 mètres, un kit coupelle de trois brins, mini-extension, sachant, j'en ai pas parlé avant, on a des mini-extensions qui vont des brins 3 jusqu'aux brins de 13 mètres, donc ça permet de préserver vos brins intermédiaires quand vous pêchez dans le bord, un bord dur, et aussi préserver les talons quand vous ferez très très fort. Donc voilà pour la famille Descartes, et après on arrive dans les compétitions, donc qui sont Euro Compétition 1000, donc c'est une entrée de gamme avec trois longs kits, un kit coupelle de trois brins, quatre monoblocs, les mini-extensions pour 1500 euros environ, la 2000, ça aussi c'est disponible en pack 11,50 et 13 mètres, il y a peut-être même aussi des 10 mètres pour la partie des Flandres, de mémoire, donc après on a la Compétition 2000, ça c'est une canne qui vient se placer en milieu de gamme pour la compétition, on est sur 2200 euros en 13 mètres, et 1700 euros en 11,50 mètres, donc trois longs kits, un kit coupelle de trois brins, quatre monoblocs, les mini-extensions, donc là on peut l'avoir en version 11,50, donc avec le talon bien renforcé. Et puis la particularité, on est maintenant sur des talons de diamètre plus petits, là on est sur du 46, du 46, voilà, donc pas de canne parallèle, nous on préfère les cannes d'un bloc, d'accord, c'est la question, c'est quelque chose qui, pour moi dans les mains, c'est plus agréable, et surtout, quand vous déboîtez la canne, il n'y a pas de faux poids, de choses qui viennent se rajouter, d'accord, en plus c'est notre philosophie, c'est les parallèles, on n'est pas encore adeptes. Ok, concernant les kits, en fait, donc quand c'est sur un, donc moi j'ai la réponse, mais sur les kits, tu as le kit numéro 2, qui est tout préparé, qui est prépercé, avec la tulipe intérieure, tout équipé. Pour celle-ci, c'est prépercé pour la 600, après sur toutes les cannes, que ce soit l'Eurocarp 800, 1000 ou les compétitions, sur le brin d'oeuf, vous allez retrouver une partie renforcée, qui est perçable ou non, à la guise des personnes, parce qu'en fait, il y a des gens qui aiment bien notre pièce, le roller pull à bush, mais d'autres qui ne l'aiment pas, donc on n'a pas voulu se priver de ça, si on l'équipait d'origine. Ok, et puis ceux qui veulent utiliser de la tulipe aussi, ou un pull à bung, ou un store à bung, on a aussi les brins d'oeufs, qui sont équipés en tête d'un Kone EVA, avec une tulipe, donc pour les gens qui utilisent des élastiques sur deux bras, pour avoir l'élastique centralisé, et surtout le protéger quand on le transporte. Et on a oublié la dernière, donc le haut de gamme, l'Eurocomptition 3000, donc là on est sur un budget un peu plus de 3000 euros, avec 4 long kits, un long kit coupelle, 5 monoblocs, les 4 mini extensions. Donc là on a le jouet préféré, donc la response margin, ah elle est super. Donc ça c'est une canne sympa pour toutes les pêches en bordure, c'est léger et puissant. Et puis après on a le modèle au-dessus pour vraiment les gros poissons. donc après dans la gamme Seedrome, on va retrouver la 11,50 m, donc là on est sur 329 euros, avec un kit, et un kit coupelle. Donc c'est un bon premier prix pour les gens qui débutent en carpodrome, et les pêches de grosses cartes. Ok, bon la seule différence entre les deux, bon après on dépasse sur la même longueur, mais c'est le poids quoi. Donc de toute façon, on a des morceaux plus robustes, donc c'est logique que la... Seedrome c'est vraiment du costaud. Et donc là on peut retrouver d'autres produits de la gamme Seedrome, donc on a la 5,50 Power Carp, donc là c'est vraiment une canne pour tirer dans les bordures, dans les obstacles. Donc là on est à 64 euros. Après on a le modèle multimargin, donc là c'est une canne avec plein de petits brins. Alors la particularité c'est que le kit entre guillemets deux brins, il est réalisé en quatre brins. Donc comme ça il y a moins de cassure. Ok. Et ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus puissant. Plus puissant au ferrandi. On a une sortie de 5,5 externe, donc on peut y mettre les plus gros élastiques, on a une sortie sur le côté, et après on a des brins intermédiaires qui sont de petite taille, donc ça permet de s'adapter vraiment parfaitement à la longueur de pêche dans les bordures. Et après on a les Power Margin, donc qui sont disponibles en 7 et 8,50 m. Donc là c'est des cannes aussi pour pêcher dans les bordures, sortie de 5,50 m. Et vraiment très costaud, j'ai des photos, je pourrais te les fournir, on voit les cannes qui ont vraiment beaucoup de puissance. On a pêché des esturgeons jusqu'à 15-20 kg avec, et vraiment on n'a pas eu de soucis. Donc on n'a pas été jusqu'à la limite du produit, je pense, parce qu'on pourrait y prendre des petites silures et des esturgeons encore plus gros avec. Voilà. Est-ce que les kits sont compatibles sur toute l'écran ? Alors dans la gamme Euro, tout est compatible, on est sur les mêmes mandrins. Après dans les gammes Seedrome, selon les gammes, on est plus ou moins incompatible. Et donc la response Margin, elle est compatible avec toute la gamme response. Différent sur les autres. Et là du coup, tu as commencé un système... Ah, tu n'as pas de... Non. Ah oui. Parce qu'en fait, on est en train de travailler sur un roller Pula-Bush, mais pour mettre des gros hélas. L'appel, c'était chez Colmic, j'avais le même problème, c'est que tu as tendance... Tu sais, tu viens couper le... Si tu fais... Après, ils ont pas mal amélioré la pièce, sur les cannes Euro, donc les mini-rallonges, elles sont en carbone. Donc c'est vraiment un petit plus. C'est peut-être un peu plus cher au final, mais on a vraiment l'action de la canne qui est préservée et c'est vraiment très agréable en main. Voilà. OK. Merci beaucoup pour ton temps et pour ces explications. Et puis au plaisir de se rencontrer un jour au bord de l'eau. Merci. Ciao, bye. Bon, bah les amis, ça fait à peu près, ouais, une petite 11 minutes, à peu près la durée de la vidéo, juste pour vous montrer que, bah, l'hiver, on peut faire du poisson, bah, l'hiver, on est au mois de novembre encore, mais l'eau a vachement descendu en faisant attention dans l'amorçage et tout. J'allais lancer la caméra pour vous faire un petit mot de conclusion de ce petit film qui, j'espère, vous aura plu. Ouais, comme je disais tout à l'heure, je remercie encore Baptiste, c'est sympa. Et, bah, la suite, ah, bah, c'est un N-S. Donc, ce que je vous propose, bah, je m'occupe du poisson et puis on fait la conclusion avec le poisson. Voilà. Toc, à tout de suite. Bon, bah, les amis, je crois que je vais terminer ma petite session de 3 heures aujourd'hui. Je suis assez content. J'espère que la vidéo que vous venez de voir vous a plu. On va aller vite parce que j'aime pas laisser un poisson dans un brancard. Le principal, c'est que le poisson reparte vivant dans l'eau. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je tenez de vous voir. Je tenez quand même à vous remercier parce que, franchement, j'ai eu d'excellents retours. Je vois que ça vous plaît. Donc, bah, je serai motivé pour refaire des vidéos dans le salon. Dans les salons, pardon. Et, bah, pour la suite, donc, là, c'est fini avec Preston Innovation. La prochaine vidéo, ça sera sur le salon. J'en ai encore une affaire sur les appâts. J'ai rencontré la société Fish & Feed. Du coup, là, je suis même en train d'essayer leurs produits pour voir un peu les pâtes et les petits granulés d'amorçage. Ça a l'air de bien marcher. Donc, surtout, sur des températures assez froides quand même. L'eau, il s'accaille un peu. L'eau a vachement chuté. Donc, c'est l'avantage. C'est des produits, en fait, avec peu de protéines, en fait. Donc, vous ne nourrissez pas les poissons quand vous amorcez. C'est l'avantage. Et, donc, apparemment, ça a l'air de fonctionner. Sinon, les nouvelles, la suite de la petite chaîne. Donc, là, je me suis inscrit un critérium hiver sur trois manches. Donc, il y a une manche au mois de novembre, fin novembre et deux manches au mois de décembre. Donc, j'essaierai de vous faire des petites vidéos et en espérant que j'arriverai à faire du poisson parce que là, je pense qu'on va quand même chuter largement dans les températures. Voilà. Donc, je vous montre le beau pépère, un joli esturgeon qui m'a fait plaisir à la canne au cou. Je vais la raser un petit coup et puis, on va y retourner. On va mettre de l'eau. Important de mouiller le poisson. Je peux vous confirmer que l'eau est froide. Bon, là, je peux me permettre de faire ça parce que les températures sont fraîches. Donc, ça ne craint pas trop pour le poisson mais je n'aime vraiment pas sincèrement laisser un poisson aussi longtemps dans un brancard. Voilà. Je vous le remontre et après, voilà. Pêche d'hiver, on va dire maintenant. Gâteau. Voilà. Joli nénès à la canne au cou. Allez, on s'en occupe. Donc, n'oubliez pas, pour ceux qui découvrent cette vidéo, vous abonner en cliquant sur la petite cloche de notification pour être informé des nouvelles vidéos qui apparaîtront. Et puis, si vous avez aimé ce petit film, je compte sur vous. A liker et puis merci. A très bientôt. Ciao, bye. Allez, pépère. Hop. Allez, viens, moi. Allez. Let's go. C'est bon. Salut. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501